Une question que l'on nous pose souvent, c'est développer un produit avec des méthodes agiles, je vois bien l'intérêt, mais moi et puis surtout mon entreprise, elle a besoin d'un budget, d'un business plan. Alors comment on fait ? Comment est-ce qu'on réconcilie tout ça ? En fait, l'agilité, c'est ni l'agitation, ni le Club Med, ni l'Académie des sciences. L'agilité, c'est on va dépenser plus, on va investir plus, surtout dans les hommes et dans les femmes, pour développer plus et surtout développer mieux. Et donc, les trois piliers de l'agilité, en fait, c'est eux qui vont nous aider à faire budget, et business plan. Et alors, le premier pilier ? Le premier pilier, c'est l'obsession des clients. Avoir la totalité de l'équipe de projet complètement obsédée par les clients, se préoccupant en permanence des clients. Quand je dis la totalité de l'équipe de projet, c'est vraiment chaque équipier. C'est le meilleur moyen, dans la durée, de développer un produit qui, justement, a des chances de rencontrer sa clientèle. Et le second pilier ? Alors, le second pilier de l'agilité, c'est accueillir l'incertitude. C'est-à-dire que développer un produit nouveau, par définition, ce n'est pas développer un produit ancien. Et donc, quand on se lance dans le développement d'un produit nouveau, on va rencontrer en cours de chemin beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas, beaucoup de surprises. Et donc, là aussi, avoir des gens qui sont mentalisés pour ces surprises, pour ces incertitudes, c'est quand même nettement mieux que, par exemple, ce que faisait le général Nivelle pendant la Première Guerre mondiale, d'avoir fait un magnifique plan pour l'offensive. Icafouille, mais on continue à exécuter le plan. Eh bien, il vaut mieux avoir des gens qui sont réactifs et qui, face aux surprises, vont adapter leur façon de faire. Et alors, le troisième pilier ? Alors, le troisième pilier, c'est vraiment l'équipe. C'est l'équipe avec ses équipiers, leur motivation, leur capacité d'auto-organisation et surtout, leur diversité. Et là encore, comme on vient de le dire, on va rencontrer au cours d'un développement plein d'incertitudes, plein de surprises. Et avoir des points de vue très différents qui vont pouvoir analyser sous plusieurs angles la même chose, le même problème, et puis ensuite, en déduire comment éventuellement reprendre le plan d'action pour aboutir le mieux possible, malgré les difficultés, malgré les surprises. Là aussi, c'est beaucoup mieux que de dérouler un plan comme si de rien n'était, qu'on a prévu à l'avance et qui ne correspond plus à la réalité. Mais alors, concrètement, tu fais comment ? Ça va peut-être paraître bizarre, mais on a beau être en agilité, je fais des budgets, je fais des business plans. Sauf que déjà, je ne les fais pas tout seul. Nous les faisons en équipe. Et on passe suffisamment de temps en équipe, avec toute l'équipe, à creuser ses budgets, ses business plans, à bien regarder et examiner les hypothèses pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de notre projet. Et puis aussi, on va, toute l'équipe, on va analyser les risques et faire apparaître au moins les risques qu'on peut connaître. Ça ne sera pas la totalité des incertitudes qu'on va rencontrer, mais on va analyser les risques qu'on peut connaître. Et puis, dernier point, avec tout ça, on va essayer de construire plusieurs scénarios pour finalement retenir un scénario central qui au moins sera la colonne vertébrale du début du projet et qu'on réajustera en cours de route. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'exécution, à chaque itération, à chaque grande étape, on va regarder où est-ce qu'on a l'outil par rapport à où est-ce que nous pensions être. Et puis, si on est en phase, tant mieux. Et si on n'est pas en phase, et les scénarios qu'on a fait en début de projet vont beaucoup nous aider pour ça, on va réajuster le tir d'une façon ou d'une autre. Soit adapter les objectifs, soit adapter les façons de faire. L'agilité, vraiment, ce n'est pas moins de budget, moins de business plan. C'est mieux de budget, mieux de business plan pour coller le mieux possible à la réalité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à la liker sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, il y a de l'agil dans l'innovation.